bien le bonjour à tous aujourd'hui on va reprendre la petite ds light qu'on a attaqué hier ok qu'on a attaqué hier donc c'est la celle avec la coque transparente et oui coque transparente hop on enlève ça on enlève ça et donc à la fin au moment de remonter je me suis malheureusement rendu compte que l'écran était l'écran du bas était non fonctionnel il faisait il faisait la tronche je peux vous remontrer ça rapidement on branche bien la polarité comme il faut mais bon normalement de façon sur celle ci c'est pas comme sur les 3ds il n'y a que deux pin suivant outil va pas donc il vibre et il ya un très mauvais contraste ou qu'il est bouton pour nous montre ça et victor donc il tremble à mort et le contraste et archi pt attendez ça bouge attendez c'est bizarre ça il ya il ya mouvement je vais nettoyer les je vais nettoyer les connecteurs ici et je vais nettoyer les connecteurs de ma batterie ça m'étonnerait que ce soit ça mais ça ne lui fera que du bien bien bon c'était propre quand même c'est un glace du potentiomètre la vibration et le contraste ah ouais tu es sûr c'est vrai ça il y en a deux des comptes des potentiomètre en plus bah si je ne la mets pas au bon endroit ouais ça vibre du haut et le deuxième vers c'est le bas ah ouais ah je suis je suis curieux de ce que tu me dis là parce que j'ai déjà vu ces potentiomètres là donc en fait il ya deux potentiomètres qui sont vers 1 et vers 2 ici et donc effectivement et on a vr3 qui est là c'est marrant mais vers 3 c'est celui de c'est le slider du son tout simplement à je suis curieux oh la la merci beaucoup mon bon le lézard rouge comment il va ah là c'est triste des tristes c'est triste il peut pas nous entendre mais on le remercie bien entendu et n'hésitez pas à regarder le lézard rouge qui fait des lives appareil tiens il fait des pcb mais de p de complexité infinie notamment pour faire des des projets audio donc tout ce qui est synthé etc vraiment aller voir ce qui fait c'est très très cool c'est très très cool vraiment aller voir ce qui fait il mérite beaucoup plus de monde bien sûr écran duo vr2 écran du bas ok je veux juste regarder un tuto de ce qu'il dit et bienvenue à toi détracteur 35 donc je ne sais pas si tu es un détracteur ou si tu es un tracteur du 35 mais en tout cas bien bientôt vr1 vr2 ds light je suis curieux parce que pour le coup j'ai jamais eu affaire à ça oh terricoco qui prend un abonnement également là dessus premier abonnement bienvenue à toi ça fait extrêmement plaisir merci beaucoup tu mets super bien et salut terricoco comment ça va comment il va le terricoco merci beaucoup c'est très gentil ah je vois ça là upper display effectivement vr1 et lower display with touch vr2 très bien donc j'ai effectivement l'information merci beaucoup en tout cas pour vos abonnements go lui déclencher un petit train il est déjà déclenché il est là il est sur la sellette il est il est en gare prêt à partir c'est pas détracteur mais détracteur détracteur putain j'étais détracteur mais pas du tout t'es pas le premier je voulais faire la petite blague en mode c'est marrant j'ai bien lu son pseudo tu vois en mode détracteur mais en fait non c'est détracteur très bien très très bien des trackers univers d'harry potter si j'ai pas de bêtises si je dis pas de bêtises alors pour faire ce réglage par contre ah mais c'est un enfer on peut pas faire le ça c'est chiant je vais lui mettre un coup d'alcool iso sur ce truc là écoute ça va très bien tout le monde me le fait bon bah tant mieux alors si je suis pas le seul ça va très peu original de toute façon c'est tout à fait ça la référence très bien mais de l'alcool iso on l'imbibe d'alcool iso ça se trouve c'est lui qui pose problème il faudrait que je fasse une marque une marque avec pourquoi pas une petite lame de tutors mais écoute ça va très très bien et toi comment tu vas comment tu vas monter les pocos avec la coque du bas en place ouais mais du coup ah mais si parce que oui tu as raison parce que oui il y allait bien vu bien vu par contre moi j'aimerais bien me faire un petit marquage pour m'assurer pour m'assurer du réglage mais alors c'est tellement fin et tellement petit que je vais le faire avec la lame de 4r comment je vais faire comme ça on va faire un truc différemment si ça rien n'est pas terrible pour la valeur au multimètre sinon ouais c'est ça je fais un truc comme ça et je vais reprendre une photo parce que de toute façon il ya un sens il ya un petit détrompeur voilà ça prend l'affaire de lost ark en ce moment aïe 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 c'est bon ça j'ai vu qu'en ce moment j'ai vu qu'en ce moment il y avait du coup comme il est sorti comme tous les jeux qui sortent en d'ailleurs et qui sont bien qui ont un franc succès lost ark il a l'air d'être pas mal ils sont un peu un peu dans la merde je me régale nouveau à tu as repris les lives mais c'est cool c'est cool mais s'il y en a qui veulent avoir du lost ark n'hésitez pas à les voir terry coco bien sûr bien sûr bien sûr mais effectivement lost ark tout le monde en parle mais j'ai mis j'ai mis plein de flux sur ce multimètre et enfin je vais passer en stream ah je pensais que tu fais ça en stream haute 100 pour moi autres sont pour moi j'ai mis du flux au flux tellement l'habitude et what le jeu au niveau de 92 ans sur gta oh putain oui tu fais du gta rp alors j'ai une si mauvaise mémoire oh là là le lézard rouge mais sérieux qui offre cinq abonnements là dessus il passe il a pas le son et il lâche cinq abonnements comme ça alors que ça se trouve il s'est pas il s'est pas mais ça se trouve depuis tout à l'heure on crache sur sa gueule on est oui c'est l'admissime n'allait pas voir ce qu'il fait tous il sait pas il sait pas c'est bien c'est ça qui est bien merci beaucoup en tout cas le lézard rouge même s'il nous entend pas je tiens quand même à leur remercier cinq abonnements c'est énorme merci merci beaucoup pour pour tout ce soutien jeunes gens sachez que que vraiment les abonnements comptent énormément et et permettent permettre à la chaîne de perdurer donc donc merci beaucoup à ceux qui pensent à s'abonner que ce soit avec un prime ou autre donc merci beaucoup merci vous avez vu un forêt non j'ai pas vu aujourd'hui alors attendait effectivement on peut regarder au multimètre à j'ai jamais comment mesurer ces trucs là d'accord tu te fous de ma gueule mais il se fout de ma gueule je vais pas m'a rallumé le multimètre c'est mal fait ça je trouve ouais c'est spécial en fait il faut même si tu offres cinq abonnements le train live ne vient pas il faut il faut qu'ils aient plusieurs personnes à voilà donc c'est bien je leur démarre donc je suis à 25 à home ici et issu à 15k home donc ça veut dire que c'est si je dis pas de bêtises 16k home donc c'est un 40 kg home c'est ces petits et si je fais comme ça et comme ça on a 33k home très bien peut-être que je le note sinon je vais pas retenir même si je l'ai dit à hauts tout le mois si je veux pas c'est non mais si c'est la même personne c'est d'un point c'est ça ah merde mais non mais attend c'est très bien merci beaucoup pour les abonnements effectivement vous n'aurez pas le chouchou mais il reviendra vous êtes tellement généreux donc je disais moi j'aime bien faire mon petit logo 1 ça non pas du tout ça c'est 3 3 1 et 2 entre 2 et 3 on avait dit un truc comme 25 a je crois donc on a 25 cas je fais grosso grosso merdo 25 à entre 2 et 1 même si normalement l'un implique l'autre noté sur un 16 cas et entre 3 et 1 on avait un truc comme 30 36 ou un truc comme ça je suis plus mais on dit 34 j'ai dit combien de 36 ou 34 c'est de dire le chat quand tu fais des recherches en même temps 34 c'est ça ce matin j'ai été salut l'autérion comment tu vas comment il va l'autérion ok on va remonter ça et on va faire un test et on va bouger ce vario donc je remets pas L et R pour la simple et bonne raison que c'est un enfer et qu'il est en tous les cas on va devoir peut-être démonter la machine et on fera ça après si c'est effectivement un réglage de potard je suis content c'est une grande première et je savais pas que ça servait à ça et ça pourra me resservir pour d'autres potentiels consoles la mère de qui t'es plus centrée sur lui a faudrait que quand il sera réactivé je la recentrerai oh là là mais terricoco qui offre un abonnement merci beaucoup mais dis donc ce matin ça n'arrête donc plus du tout merci beaucoup c'est très gentil c'est très très gentil ça régale de ouf merci normalement mais de ps3 voulait plus synchroniser le problème d'un bout de mousse manquant sur le pcb souple des connexions à 34 à quel enfer allez on soutient bah merci normalement vraiment c'est très gentil vous êtes très nombreux à soutenir la chaîne et ça me touche énormément et ça me ça m'aide énormément aussi donc alors tu veux pas ainsi quoi c'est bon mais non mais genre il est nickel se refaire avec juste que je le nettoie se trouve était juste encrassé nettoyage du potard mais grave ben j'ai jamais grave mais tellement merci de l'idée du potard en tout cas je savais pas qu'il servait à régler les écrans du bas et l'écran du haut on va redémarrer et on va lancer un jeu idéal pour être sûr comme quoi heureusement je fais ça en live donc là il le détecte pas juste des petits va et vient est-ce qu'on va voir encore un autre problème ben non bah c'est nickel je suis trop content est ce que le réglage de ces potards l'absence par non surtout alors attention du wd 40 pas n'importe lequel attention c'est important sympa la dsl ouais c'est une très bonne petite console qui tient encore très très bien dans la poche qui a des graphismes qui sont très intéressants je trouve et qui en plus enfin ouais non ça reste une très bonne très très bonne machine je trouve encore aujourd'hui mais bien sûr il faut mettre soit de l'alcool iso soit du nettoyant contact un pas le wd 40 des grippants c'est important et du coup l'écran du bas qui fonctionne nickel putain mais c'est trop bien trop trop bien je fais quelques petites vibrations pour être sûr mais ça l'a pas trop mal donc la charnière pète pas ou que l'écran du haut et hs moi ça y est maintenant ça ça me fait plus peur j'ai j'ai les j'ai l'habitude maintenant avec les les dslite mais mais je comprends je comprends tout à fait et il y a du wd 40 tout à fait nettoyant contact et oui c'est pour ça qu'à chaque fois je dis nettoyant contact et j'essaye de ne plus dire wd 40 fut un temps j'en avais du wd 40 nettoyant contact mais je trouve horrible la bombe ils ont wd 40 ils ont une bombe à la fin ils ont un principe de bon vous savez qui est 360 ou je sais pas quoi là ça non je sais c'est l'enfer tu peux pas être précis avec ça quand tu veux utiliser comme un bourrin dans pour défaire un écrou de sous une voiture ou un truc comme ça un truc rouillé ok mais quand tu as besoin d'être précise sur une console ben non c'est mort tu peux pas tu peux pas être précis avec ça ouais c'est pas c'est pas top donc j'ai ça qui m'embête donc là entre l'écran tu joues un peu sur réglages et tu n'as plus de différence ah ouais mais c'est vrai ça mais comment ça se fait que c'est pas plus répandu comme info parce que j'en ai déjà eu pas mal un bas celle de virtua labs par exemple il ya une différence de couleurs entre les deux il ya une petite différence entre les deux alors j'avoue j'ai un peu celle de virtua labs qui fonctionne et qui était quand même capricieuse au niveau des écrans j'ai pas trop envie de de bidouiller les potards mais je savais pas je ne savais pas oui c'est pas top mais des fois on n'a pas le choix ou bien sûr attention je dis pas je suis pas en train de te dire c'est de la merde c'est n'importe quoi ce que tu racontes et c'était un moment bien sûr déjà c'est déjà une bonne chose c'est déjà une très bonne chose que d'avoir d'avoir précisé nettoyant contact plutôt que de dire mais du dégrippant dedans quel enfer mais surtout ne faites pas ça il ya eu l'erreur qui a été faite par plusieurs youtube heures de dire à mettez du wd 40 du wd 40 dégrippant donc il montrait la fameuse bombe de wd 40 et l'enfer il faut pas faire ça et oui c'est le tout beau c'est c'est à l'aide sous de boite c'est le fait attention une fois plus à un petit e m10 juste ici on va donc un peu là voilà c'est voir quelque chose ça c'est ce qui hier m'a fait perdre fois en l'humanité voilà si j'ai besoin de mettre autre chose non ça c'est vissé les antennes sont bien en place le bouton power il est bon en dessous c'est bon normalement on est dessus bon le c'est d'avoir le fait tu contrôles de travaux chez madame ah oui à quoi servait ce voteur ah bah c'est cool salut la soie mot 5 comment ils vont comment il va comment il va le david jeunes gens à la soie mot 5 que vous devez absolument absolument suivre sur leur chaîne bien sûr sont des lives de grande qualité et d'ailleurs il y en a un demain soir si j'ai pas de bêtises demain soir et ça c'est bon ça c'est bon n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font je crois que demain c'est les news news rétro si je dis pas de bêtises vraiment aller voir ce qu'ils font c'est vraiment de la très bonne cam et ils font de la vraie préservation ils donnent des vraies informations sur le rétro qui est bien retour ok sur les deux c'est intéressant très bien on va remettre les vis ça me semble pas trop mal vraiment aller voir elle prend les cartouches de gb en dessous la light alors à prendre les cartouches de gb1 et malheureusement pas de game boy color et pas de game boy première du nom ce qui est un peu dommage je crois que t'es obligé de jailbreak pour faire ça malheureusement ce qui est un peu de zoomage ok so c'est pour mal on va continuer avec nos petites vis ça ça j'essaie de trouver les bonnes parce que je sais qu'il y a encore normalement donc là ça va être du tree wing wing qui reste une vis avec un format des enfers c'est vraiment nintendo ils se sont divinés on leur casse un peu les roubignoles roubignoles j'ai dit roubignoles c'est cadeau ça me fait plaisir les bonbons ils cassent un peu les bonbons bonbons c'est déjà un peu mieux je trouve je trouve on est bien c'est reste important au niveau du jack ça dépasse bien comme il faut à quoi elle sert c'est pris mais j'ai jamais utilisé c'est pour il ya un doc quelconque à plus terry coco merci de passer en tout cas à plus et à plus également dragibustier très bientôt je regarde si j'ai pas du tree wing en meilleure tas non mais ça c'est les fausses j'ai un petit tree wing en meilleure état et on y va en continu tu m'ennais vers l'arrivée gb avec les jeux gb sans jailbreak oui effectivement il ya de toute façon il n'y a pas de jeu sur la dslite il ya pas tu peux pas modifier le système comment que ça existe maintenant je ne sais pas mais pas modifier le système de la console pour qu'elle qu'elle soit jailbreak 100 sans comment s'appelle j'ai même pas testé mais au niveau du volume on est bon et au niveau du power on est bon aussi c'est important de tester sa vente tour vie c'est pas comme je viens de le faire donc là avant de remettre exactement tout tout toutes les vices on reteste à fond la machine pour l'accessoire obscurant seulement disposeront peut-être ouais je sais pas on remet notre jeu va falloir que je teste si la charge n'est pas testé la charge sur celle ci hop mon multi câbles multi câbles je branche et sa charge bien ça dit l'eau ça c'est bon la charge c'est bon le jeu on n'en met bien entendu deux qui vont tourner android sur switch ici ouais moi moi présent crois l'écran qui font qui refonctionne à la fin quel plaisir on fait le test donc c'est chiant c'est qu'à chaque fois que tu enlèves la batterie tu es obligé de tout reconfigurer il n'y a pas de piles à l'intérieur ça tourne bien ça tourne très très bien je le conseille fortement c'est quoi c'est l'inéage os moi je l'utilise en deck board du coup j'utilise android en stream deck sur la mienne mais pas que et ouais franchement c'est très très bien je le conseille à tous ceux qui peuvent se le permettre et qui ont qui en ont l'utilité c'est une très très bonne tablette tu as les jeux ds là de fonctionner une fois sur deux ah bah il marche plus du tout on regarde ce trouve c'est le connecteur oh là là oh putain il marche plus du tout cette ds light mais laisse tomber et merci beaucoup ni coco pour son abonnement là dessus ça m'est hyper bien merci normalement merci du soutien une fois de plus alors attendez vous êtes fait applaudir et c'est pas pour rien pourtant ils sont pas ils sont pas si mal ils sont même très très bien ils sont très très bien on lève le gb1 tu penses que c'est le gb1 qui foutrait il foutrait les reins alors attendez vous vous êtes fait applaudir alors je suis désolé mais là les prochains les prochains porte-clés parce que c'est les seuls qui me restent et j'ai pas reçu encore et je la reçois aujourd'hui normalement la bobine pour la gamecube donc normalement potentiellement demain soir s'il ya des des porte-clés gamecube à gagner des porte-clés à gagner plutôt ce seront des gamecube mais alors là du coup les porte-clés qu'il reste à gagner c'est mes tout derniers qui ont quelques défauts notamment à l'arrière donc il ya le logo cabri diy mais il ya un peu de filaments noir qui est venu se se glisser dedans mais malgré tout on a quand même le beau logo playstation de l'autre côté il ya pire je le conçois je sais que ce ne sont pas les plus beaux c'est un peu le la fin du panier mais ça permettra en vrai c'est vrai que habituellement je les faisais pas gagner cela et je les jetais ce qui était un peu dommage donc finalement je me dis que ça évitera de les jeter donc autant les faire gagner alors vous tapez tps 1 alors j'ai même pas encore ouvert le tirage sors pour tenter de le remporter il suffit de taper ps1 voilà donc c'est le moment vous pouvez taper ps1 maintenant tant que j'ai pas dit qu'on peut le faire et bon on va le faire je vais nettoyer un peu lui là dans le doute xbox forcément donc n'hésitez pas vous tapez vous tapez ps1 dans le chat et potentiellement vous en remporterait un vide à tirage au sens celui de vol à la chaîne c'est aussi simple que ça va voir il ya pire dans la vie il faut le la chaîne et potentiellement tu peux tu peux recevoir un petit porte-clés donc du coup malheureusement le pc portable avec la pâte le pad thermique liquide ça sera pas en live malheureusement je le ferai hors live je le ferai sûrement cet après même d'ailleurs vivement la gamme tu vois je suis assez pressé aussi de de la faire on va essayer du coup avec le gb au pire on enlèvera le jeu gb à his back back to back mais du coup j'ai commandé j'ai commandé on aura des photos tout à fait je vous ferai des photos connaît bien le signe connaît bien joué tim fois de plus 1 pour ceux que ça intéresse à balayana mais c'est une blague qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'elle me fait j'ai plus aucun des deux qu'est ce qu'elle me fait je touche à rien et non a été crasseuse certes mais quand même à ce point là ils sont aussi fragiles que ça les une ds x files ah ouais non mais tellement t'as vu elle j'ai éteint et rallumé sans rien toucher son on est marrant bon moment à 12 mois si tu voulais pas plutôt dire ah bah on a pas eu le temps et oui merci beaucoup mon bon lot de mots 12 mois d'abonnement là dessus merci beaucoup une année en plus d'être modo il s'abonne et ça c'est bon merci beaucoup c'est très gentil merci du soutien et là ça revient je pense que c'est que de la crasse on va rééteindre on va rallumer et on va faire gagner le tiers ça va joy joy ça va bien sûr vous voulez voir un chat oui je vous montre un chat ok on va remettre un bon coup de propre attention chat oh le minou oh le minou il s'y fait là jojo et elle s'en fout elle est partie c'est fini puis ciao ah oui d'accord ça a sorti toutes les émotes et bien sûr un max gg pour vous tous les abonnements que vous offrez depuis le début vous êtes nombreux à être abonnés cette semaine enfin ce mois ci merci énormément alors c'est peut-être le moment de tirer au sort le prochain gagnant du petit porte-clés attention et bah tiens c'est mathéa tv qui l'emporte et oui et oui bien joué bien joué à toi mathéa tv tu remportes le petit porte-clés je t'invite à m'envoyer un petit dm via discord avec nom prénom adresse et puis voilà gg à toi et yeah ça y est c'est gagné comme quoi ça arrive forcément au bout d'un moment attendez il faut qu'on arrive à trouver une solution pour bien nettoyer nos connecteurs donc là ici je vois comment faire mais le connecteur ici ça va être plus chiant ça va être plus chiant parce que visiblement ma technique ne marche pas très très bien donc une fois de plus on prend la carte de réduction et ça change la couleur oh très jolie couleur on prend la petite carte kfc c'est important je vais continuer à y croire mais oui vous êtes tellement généreux vous offrez tellement d'abonnements enfin on est à presque 300 abonnements regardez ça 292 c'est énorme c'est énorme c'est énorme donc merci beaucoup de votre générosité on archive ça hop on remet tout à zéro et c'est bon alors attendez presque sûr que j'avais une mini carte sinon je peux utiliser ça lui qui est complètement flagué mais il faudrait que je m'en réimprime un autre rebomb contact oui effectivement il y a la bombe contact aussi qui pourrait faire le taf là dessus mais j'ai pas envie de blanchir la coque qui est neuve ça m'embêterait donc là je prends du coup pour la partie GBA je peux le faire c'est que je prends un tissu ainsi qu'un ainsi qu'un morceau de plastique donc souvent ça peut être une carte de crédit ou autre et je viens tout simplement faire des va-et-vient pour venir frotter et éponger mes petits connecteurs ok et la difficulté c'est que pour le slot DS ici c'est plus profond c'est plus compliqué hop voilà en tout cas vraiment noir transparent enfin je vais vous je règle l'appareil photo pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat mais c'est très très joli c'est très très joli donc j'insiste bien parce que visiblement ils ont l'air bien encrassés ok on va réessayer au moins le GBA pour voir ah bah forcément ça c'est pété c'est la partie sensuelle de la réparation ah bah bien sûr c'est sensuelle la réparation c'est tout de suite pourquoi je regarde mon jeu ça fait pas partie des jeux 4 ça fait pas partie des jeux que j'ai déjà démonté pour nettoyer parce que j'en ai peut-être un peu rien à foutre d'un tel jeu d'ailleurs pourquoi j'utilise ce jeu là pour faire mes tests là utiliser mon jeu de test habituel va t'en il est ouf il est là mon Pokémon sans étiquette là lui je l'ai refait lui il est beau lui il est propre c'est bon tu m'as fait ouais c'est possible le résultat doit être à peu près le même non elle prend pas elle prend pas c'est terrible c'est terrible elle est si encrassée que ça je me demande si c'est pas de la corrosion du coup qui est dedans au niveau des pins mais alors là si la console est pas fiable c'est chiant non elle veut pas de faire des va-et-vient comme ça ça permet de gratter un petit peu le non elle veut plus attendez je vais tester un truc si tu veux remplacer le port cartouche d'une console d'une DS Lite ça devient chiant t'as pas de pin un peu plié dans le connecteur dans le port DS si et là il est bon je vais rester dans l'autre sens et là il prend plus mes pins ils sont trop plaqués c'est ça que t'essayes de me dire petite DS comment il va le pire OSP je pense voir le problème effectivement en fait ils sont j'ai l'impression qu'ils sont corrodés sur le dessus mais sinon non les pins sont tous à la même taille et ils sont ils sont pas pires ils sont pas tordus j'ai l'impression que les pins GPA sont plus solides non non tu peux mettre les jeux à chaud non tu peux pas mettre les jeux à chaud je crois sur la DS Lite enfin pour l'avoir fait moult fois j'ai pas l'impression ça c'est pas mal ça voilà avec ça je viens gratter c'est une petite spatule en métal et je viens tout simplement gratter le dessus parce que si j'offre une DS Lite qui sert juste de presse papier ça m'intéresse pas forcément je fais plate vient et vient pour bien venir gratter justement prends la Dremel ouais non peut-être pas non peut-être pas quand même ce qu'il coule c'est que je sens bien que ça gratte on avait peut-être un peu de corrosion on avait peut-être un peu de corrosion c'est un peu le moment chiant hein mais il faut le faire je crois ton outil c'est juste une lamelle en métal je sais pas où je l'ai eu ça je crois que c'était dans mon imprimément de 3D que je l'ai eu pour décoller les impressions c'est si peu pratique c'est pas mal en vrai j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc collant sur le connecteur je vais voir je vais renettoyer un peu merci une fois de plus à tous ceux qui like et qui partagent sur Twitter c'est avec la visibilité est important quand on est tout petit sur Twitch j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc et Gandulf 15ème mois d'abonnement c'est fou j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc merci beaucoup en tout cas 15ème mois d'abonnement c'était énorme merci énormément c'est très gentil merci beaucoup pour tous vos abonnements une fois de plus ça soutient beaucoup la chaîne donc merci beaucoup peut-être près de 300 abonnés c'est énorme c'est énorme il y a un truc un truc crâne fait voir il faudra que je repasse un petit coup d'alcool ISO aussi pour peut-être nettoyer un peu donc là ça ne le prend toujours pas quel enfer je me dis pourquoi pas bien caché mais toujours là bas c'est très gentil je me dis pourquoi pas comment ça s'appelle tiens on peut changer de produit effectivement sur les bons conseils de la SEMO5 ils connaissent des likes de qualité c'est formidable moi je suis content que ça vous plaît il y a des gens sur Twitter là dernièrement il y a quelqu'un qui a posté un message disant oui j'ai réparé c'est quoi qu'elle avait réparé ? je ne sais plus ce qu'elle avait réparé changer la pâte thermique ou le ventilo de sa switch grâce à mes vidéos c'est parfait c'est tout ce que c'est tout ce que je souhaite à ma chaîne qui serve à ça je trouve c'est juste des soudures de péter dans mon histoire comme c'est vous savez les connecteurs cartouches c'est c'est utilisé par l'humain donc c'est lui qui vient insérer et enlever le jeu etc donc forcément avec le temps ça peut péter putain j'ai eu peur pendant deux secondes j'ai cru qu'il était pété mais c'est un reflet bruce qui a fait ta promo non mais c'est tombé bruce qui a fait ma promo sur twitter que demander de plus pour le live des 15h et je pense que c'est grâce à lui qu'on a eu des aussi bonnes stats j'ai pris 100 follow sur twitter grâce à son tweet bruce de la chaîne il pensait toi tu étais propre aussi parce que à force de t'insérer et tout allez j'ai pris la pire carte mère je crois pour faire ce truc là visiblement il n'y a rien qui marche non elle veut pas elle veut pas pourtant il n'y a pas de jeu il n'y a rien donc là normalement c'est pas censé marcher ok du coup ça marche plus du tout il n'y a pas de jeu il n'y a rien quel enfer on dit plus pas thermique on dit pathétique sur le discord c'est vrai ça oh pathétique ça passe mais content l'impression j'ai donné 64 à faire réparer tu m'envoies un petit dm sur discord ou sur twitter préfère discord voilà c'est avec une autre carte je suis faite je sais qu'une autre cartouche effectivement j'ai pas soufflé dedans faudrait je souffle dedans aussi ah là elle le prend attention j'éteins je reviens autocorrect path thermique par pathétique depuis tout le monde change sa pathétique changeons la pathétique moi ça me va c'est plus rapide à dire c'est bien moi ça me va ça me va moi je prends ah ok donc là c'est bon est-ce qu'il démarre au moins ok je peux jouer à Pokémon à plus donc dès que je bouge la peine ça a prise le jeu vous savez ce qu'on va faire on va refaire les soudures qui j'y met ce coup de réseau social ouais ce nouveau réseau social très très bien discord on va refaire les soudures du port GBA on va refaire les soudures du port ci-dessus qui est le port cartouche DS et si ça ne résout pas le problème il faut remplacer la carte mère et ça me fatigue on y va on continue on continue et ça serait dommage de sacrifier cette pauvre carte mère qui semble quand même pas si mal que ça au final parce que tout le reste a l'air de fonctionner donc c'est dommage c'est dommage dans un navigateur ouais tout à fait il n'y a pas besoin d'installer le logiciel il suffit de s'inscrire mais discord c'est très très bien et puis on a la chance en plus on a la chance discord d'être plus de 2000 dessus on n'est pas 2000 actifs mais on est quand même très nombreux à être actifs et à filer des coups de main donc c'est très très cool c'est moi ou la vie ça a totalement arrêté de vouloir coopérer avec moi vraiment très bonne idée les gars très très bonne idée d'ailleurs je l'utilise principalement sur un navigateur discord je l'utilise sur en version logicielle uniquement quand j'ai besoin de communiquer de manière orale et pas textuelle moi je sais je force très fort mais j'ai pas le choix sinon le tree wing saute et c'est la merde quand ça arrive hop oh là là et hashtag deuxième mois d'abonnement destiné c'est la journée ah mine merci beaucoup hashtag c'est très 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 gentil papa merci du soutien et merci bien sûr pour ton abonnement deuxième mois d'abonnement c'est beau c'est moi de la validation comme on dit deuxième mois normalement c'est validé et merci beaucoup en tout cas d'être aussi nombreux à être abonné hop la DS Lite une fois de plus ça se fait mais c'est pas la console que je conseille en première réparation je peux vite être dégoûté tout comme la PS2 il y a vraiment des consoles plus simples il y a vraiment des consoles plus simples à tenter de réparer avant d'attaquer là-dessus il y a des traces de flux là donc je vais venir prendre mon fer à souder et je vais venir me glisser à l'arrière hop un petit peu partout prix d'un téléphone ne s'affiche pas sur le stream si il faut si ça ne s'affiche pas ça arrive souvent c'est un petit bug de chez Twitch il faut refresh la page sur une Xbox première génération ouais 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 on en fait souvent maintenant je l'ai fait pratiquement à chaque fois quand je fais un entretien d'Xbox première génération je fais souvent le changement alors pas de tous les condensateurs mais des gros des gros condensateurs d'alim qui ont tendance à fuir avec le temps donc la petite technique pour quand tu as la flemme de venir voilà je n'en dis pas plus en tout cas c'est claqué ici oh bah c'est gentil c'est gentil je pense que est-ce que j'ai eu oui je pense que ça a dû marcher je ne suis pas sûr et je pense qu'il faut que tu refresh l'appelage pour promouvoir mais c'est gentil en tout cas d'avoir pensé ici pour le faire oh l'émule moi qui est là comment il va émule moi jeune Jean si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller voir mais oui ça fait des live de grande qualité sur ces chaînes notamment des petites émissions ça parle de rétro ça parle de récent ça parle d'émulation ça parle de plein de choses intéressantes allez-y ah et voilà effectivement boum le refresh et voilà ça c'est bon moi oui moi oui merci beaucoup merci beaucoup pour tous les abonnements ce matin dis donc vous mettez bien donc là je vais venir délicatement mettre du flux je ne voulais pas en mettre mais je vais en mettre je vais en mettre ok je vais en mettre et j'aimerais bien retrouver un nouveau pinceau oh là là émule moi merci beaucoup ah il y a le train tout le train merci beaucoup mon bon émule moi qui apprend un abonnement à dawaras33 merci beaucoup vraiment merci de votre générosité vous êtes vous êtes hyper nombreux vous êtes hyper généreux merci ça me fait extrêmement plaisir très 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 motivant sachez-le merci attendez c'est normalement j'ai une pochette avec plein de petits pinceaux j'aimerais bien récupérer un pour pouvoir mettre précisément le flux si tu vois ce que je veux dire mais j'aimerais bien retrouver ces petits pinceaux ou qui sont mes petits pinceaux ah mais si je crois que je les avais mis dans cette boîte aïe 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 la boîte pour faire des t-shirts je crois que c'est là-dedans que je les avais mis je vais voir ils sont là alors les petits pinceaux ça c'est les pinceaux qui sont fournis ça c'est bien ça ça c'est pas mal ça ça c'est un petit pinceau qui me plaît ça voilà on adore les petits pinceaux on n'aime pas que les gros pinceaux bien sûr bien sûr bien sûr je sais pourquoi ça c'était pour tenir quoi ça je ne sais pas mais ça part à la benne j'arrête de stocker mes vieilles impressions vous faites quoi vos vieilles impressions 3D vous et voilà le petit pinceau un peu de pinceau de gigolo c'est ça et là j'ai le petit pinceau taille 4 c'est bon 11 lundi poubelle on est d'accord merci beaucoup en tout cas pour votre générosité on est déjà sur un train de la hype niveau 2 et ça que c'est beau et ça que c'est beau en tout cas celle-ci nous aura donné du fil à autant ils ne voulaient pas se laisser faire je te le dis comme à peu près toutes les DS Lite je tiens à le dire c'est quand même rare qu'une DS Lite se laisse faire que le train reste à l'écran bah ouais parce que c'est encore en train de la hype si tu regardes au-dessus de ton chat ici je présume ou en dessous si tu es en petit il y a le train de la hype qui est encore en cours donc il est là et tant qu'il n'y a pas un comment ça s'appelle un nouvel événement il ne bouge pas c'est là qu'il va le monter à bord du train de la hype vous avez vu comme je suis très bon commercial n'hésitez pas à lâcher un max de thunes sur le stream j'adore l'argent bon mais en même temps mauvais le commercial invisiblement donc j'ai mon petit pinceau ah bah voilà là comme ça on met une fine couche et j'arrête de mettre des gros pâtés de flux au flux impeccable ça impeccable d'ailleurs hier il était plus dispo il était en 502 bad gateway si ça se trouve ils ont fait une mise à jour et maintenant ils remarchent mieux qu'avant non c'est c'est vrai qu'avant il restait pas immobile je crois avant il roulait quand même un petit peu bon alors je vais vous changer d'objectif pour que vous ayez un minimum de visu là-dessus mais c'est tout ferré il y a point de bœuf pour tirer et oui les bonnes références là-dessus c'est star wars c'est ça un petit changement d'objectif mais il y a crainte et brissing is under control comme ça vous allez voir encore mieux que moi on va mettre en focus manuel voilà tiens comme il a activé ce train là je vais pouvoir le recadrer au bon endroit hop là comme ceci ah bah s'il bouge ah bah il s'en va au revoir le train de la hype chou chou c'est bien fait comme petite animation ça c'est chiant et merci du coup pour les abonnements merci beaucoup pour votre générosité vous mettez hyper bien c'est trop gentil trop bien ouais j'aime bien et où le focus voilà on est bon en haut ou en bas le train c'est parfois comme idée ouais on est bon on continue là je chauffe bien parce que c'est une c'est là d'être un gros plan de masse je me concentre ce qui est plutôt bien aussi par la même occasion c'est qu'on vient chauffer tout le connecteur qui est derrière donc potentiellement ça va lui faire du bien aussi sur la belle soudure bien généreuse voilà l'animation est cool et elle est gratuite sur sur internet donc c'est vraiment sympa c'est bien aussi avec très peu de flux ça marche plutôt pas mal ça fait des belles petites boules d'étain j'aime bien merci beaucoup en tout cas pour votre générosité sachez que vraiment les abonnements ça met ça met très très bien et ça aide énormément la chaîne 300 c'est vraiment cool c'est vraiment très très cool ça permet de se dire un jour pourquoi pas on vous livre vraiment non pas de pont ok c'est un reflet donc ça va c'est un peu long le port cartouche de la gba il y a quand même pas mal de connecteurs et bienvenue à toi rave ton réton tv merci pour ton flow c'est très gentil vous voyez ce que je fais ou pas où je mets à chaque fois ma tête devant je pense pas parce que je vois à peine ce que je fais pour justement être décalé oh le mec est complètement décalé complètement en arrière si le pc portable en tout cas asus là tout à l'heure tient bien la route qu'est-ce que je suis refait d'ailleurs c'est marrant j'ai re-regardé encore dernièrement une vidéo de notre bon Tronix Picks qui refait encore un asus à carte mère rouge donc qui ressemble étrangement au mi-1 avec encore un problème de court-circuit j'ai l'impression que ça arrive quand même facilement les courts-circuits sur ces cartes mères là et c'est quand même intriguant de se dire que des petits condensateurs comme ça lâchent alors je sais pas si c'est dû c'est là que je me pose la question je sais pas si c'est dû à justement une surtention quelque part en utilisant soit une mauvaise alim soit en utilisant soit avec un problème quelconque le tonnerre un truc comme ça aïe 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 c'est le Puntos un peu des liens qui m'a filé et en tant les scores rang S sur Resident Evil aïe 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 ça commence à poncer les Resident Evil tu fais ça tu fais ça en stream Silda ou pas ? je viens de voir ça il faut que je viens de voir ça et franchement non tout ce que j'aime pas quand ça tombe par terre alors lui tout va bien il a pas pris de poilus pour l'accent notre déboxé ah ouais je suis content une fois de plus si je propose du contenu sur internet c'est pour que ça vous c'est pour que ça vous plaise et que je nettoie l'alcool parce que s'il y a du flux par terre ça va coller sous les chaussons et en plus de ça je vous ai pas dit mais j'ai les nouveaux chaussons j'ai les nouveaux chaussons il n'est pas dit ça les anciens étaient complètement décédés j'ai des nouveaux il y a du suspense quand même c'est vrai on crée du suspense c'est tout je pense qu'il y a rarement eu autant de suspense avec la CDI 350 portables voilà impeccable motion gaming et je tente les meilleures sur le shooter ah oui d'accord c'est sur un qui est en mode shooter ah ouais la vache trop fort un décourageant il y en a qui étaient sortis des résidents et villes avec les ps move ou pas j'ai un doute il faut que je fasse il y a des petits composants j'espère ne pas en avoir arraché un centre exprès pour le séparer tu as juste à ajouter du flux ouais c'est ça en gros je rajoute du flux et je viens tu vois racler l'excédent d'étain qui vient plutôt bien se mettre sur ma panne et ça marche ça marche plutôt bien on est pas mal je suis assez content en arcade oh ça a dépensé de la pié pièce je vais pouvoir t'appeler le magicien j'aimerais bien j'espère si à la fin ça fonctionne en tout cas donc on va mettre un peu pareil deux flux avant de nettoyer bien entendu j'attaque aussi le connecteur cartouche DS hop on va faire comme ça pour que vous puissiez voir quelque chose moi je me débrouillerai pour voir quelque chose aussi peur de griller mes circuits persos ton fait t'as combien ? 400 je suis à 380 actuellement sur les circuits modernes souvent comme ce dé en plus je remets de l'état en plomb mais comme c'est de l'étain sans plomb hop faut pas trop mélanger normalement les alliages c'est pas terrible mais faut quand même y aller tant que tu restes pas une heure sur ton sur ta soudure il n'y a pas de raison que tu le crames hop et on y va donc là je mets de l'étain au plomb sur une soudure sans plomb c'est pas forcément conseillé vous savez moi j'ai peur de rien et parce que mon état au plomb sans plomb il est terrible là c'est vraiment venir refaire la soudure comme il faut voilà on n'hésite pas à être généreux comme Marc Marc généreux on a les rêves qu'on a c'est comme ça bienvenue à toi gluric merci pour ton follow donc là on a bien tout nettoyé comme vous pouvez le voir les soudures elles sont quand même plutôt jolies c'est Jean-Marc j'ai dit Marc on n'en trouve plus surtout si tu en trouves si tu veux de l'étain au plomb tu vas chez RS notamment moi c'est cela que je conseille et mon étain au plomb c'est le meilleur il a été conseillé il y a fort fort longtemps par l'excellent Binaris et depuis je ne recommande que celui-ci bienvenue à toi Xtra merci pour ton follow merci pour les follow jaunes gens ça fait plaisir bienvenue à vous donc là avec de l'alcool iso on vient nettoyer forcément on a mis du flux etc donc on vient nettoyer et on va croiser fort les doigts pour que notre pour que ça fonctionne ils ne sont pas jolis mes soudures ici c'est important de bien nettoyer et là pour une fois comme je n'ai pas mis des pâtés de flux et bien ça se nettoie vachement mieux c'est quand même mieux c'est combien la section de ton état c'est 0,5 là je crois que c'est 0,56 c'est ça j'ai du 0,56 du 0,56 et du 0,32 quand j'ai besoin de plus fin et c'est très bien alors la 0,56 je crois que c'est 30 euros la bobine donc ça vaut quand même un petit peu son prix forcément mais c'est de la Loctite et c'est vraiment de la très très bonne cam je la recommande à tous ceux qui soudent alors certes c'est 30 euros la bobine donc ça fait un peu mal quand tu vois que pour 10 balles tu peux en avoir sur Amazon mais tes soudures n'en sont que plus jolies je viens de refaire au moins celle-ci du Sébastien Kessada comment tu vas et effectivement normalement tous les liens sont dans la commande setup j'enlève un petit peu ici pour éviter d'avoir un gros blob vous ne voyez pas grand chose alors je retourne j'ai peut-être envie de refaire un petit peu par ici c'est pas très très joli il faudra faire attention parce que je pense qu'elles seront plus sensibles comment ça s'appelle à faire des ponts des petits ponts des patapons ok ça c'est pas mal là vous voyez je mets juste du flux et je viens faire des allers-retours sur le sur le connecteur c'est d'avoir une soudure solide et être sûr qu'elles fassent un beau contact c'est pas mal ça j'hésite pas à venir gratter avec ma panne parce que tout simplement des fois c'est juste un tout petit peu de grâce qui embête qui empêche l'accroche alors là c'est un peu plus complexe parce que du coup là c'est un plan de masse ça a tendance à moins accrocher mais c'est pas mal il faut souvent chauffer un peu plus je suis désolé j'étais concentré dans ce que je faisais l'instrument twitch de tous les temps ça va alors ça va ça va c'est battu qu'il faut que vous c'est pas mal voilà on vient nettoyer c'est quand même bien mieux tout simplement ok, on va refaire un test et je me retiens alors là vous allez croire mes paroles de toute façon il faut que je rechange d'objectif donc on va changer alors ah bah oui j'ai enlevé la batterie donc tu vas me faire chier forcément je vais changer d'objectif ça va être long mais au niveau du connecteur bah tiens je peux vous montrer un petit peu pour voir que vous puissiez voir un peu l'état mais vraiment il n'est pas pire en fait il est vraiment en plutôt bon état c'est aussi pour ça que je me dis c'est dommage c'est dommage donc là le fait d'avoir refait les soudures ça a permis notamment aussi de chauffer donc chaque pâte électronique donc potentiellement s'il y avait peut-être un peu de crasse ça l'a dissous je l'espère ça serait bien le bout petit à petit donc ça va ah c'est cool ça c'est bon ça est-ce que je lui mets pas encore un petit coup un petit coup d'alcool ISO pour venir encore nettoyer un petit peu à l'intérieur comme ça s'il y avait les deux épaules qui étaient là comme tout à l'heure c'est compliqué de faire un thèse de continuité entre la cartouche et l'eau c'est compliqué de faire un thèse de continuité entre la cartouche et l'eau effectivement ça fait partie des potentielles solutions et sur ceci il n'y a pas d'interrupteur sur les oh là là et Fatahrock c'est la folie aujourd'hui c'est la folie Fatahrock une cartouche de test tout à fait ça c'est une très très bonne idée effectivement il faudrait je trouver une cartouche de test qui fasse toutes les consoles je fasse un PCB de test plutôt qui fasse Game Boy, Game Boy Advance et PSP non c'est mort je rigole il n'y a pas de cartouche merci beaucoup Fatahrock en tout cas pour ton deuxième mois d'abonnement là dessus merci beaucoup c'est très gentil de ta part merci énormément je vais changer d'objectif c'est ça rien que je laisse celui-ci il faut arrêter d'avoir la flemme des fois j'ai la flemme de changer d'objectif une vieille cartouche pour récupérer les pistes et faire des tests continuer comme ça tu vois où ça passe pas ouais c'est ça mais encore faut-il que ce soit un problème encore faut-il que ce soit un problème de de soudure parce que là en vrai si c'est de la crasse je vais me dire ça peut être commun tu vois ça peut être un peu partout là les soudures enfin je l'ai fait mais j'ai peu de je me dis fortement que c'est pas ça le problème fortement pour moi c'est autre chose pour moi c'est le connecteur qui est je sais pas trop usé avec le temps qui a vu des kilomètres et des kilomètres de cartouches et donc forcément il a plus envie il a plus envie ok on allume on est obligé de tout reconfigurer tu viens tu viens oui le tactile neuve en vrai si elle fonctionne à la fin c'est cool parce que t'as le tactile neuve t'as la vitre neuve en haut vraiment ça fait une belle une belle console comme si elle était neuve avec la coque complète qui est neuve aussi franchement c'est c'est pour dégueu c'est pour dégueu esthétiquement ça devient une console neuve le jeu le jeu GBA est détecté on va refaire le même test que tout à l'heure ah ah oui bon en même temps je l'ai forcé un petit peu mais on va refaire des tests de façon des multitests je vais l'enlever je vais le remettre on reteste et ça me semble on va voir il faut qu'il le prenne le jeu est détecté on va refaire des tests il faut faire des tests pour s'assurer que ça fonctionne bien il faut que je teste avec l'autre jeu également ah bah non je l'ai rangé ah là ça ne veut plus ok oh je sens qu'elle va les briser menu cette console on enlève on remet plus je teste le jeu GBA ce qui n'est pas forcément le jeu le plus intéressant enfin non elle ne le prend plus aucune cartouche n'est insérée putain je jure qu'elle me les brise ça me fait chier oh merde j'avais pourvu à l'effet sur elle ok je vais essayer là tu vois techniquement même avec une cartouche de test tu vois comme ça ça marche une fois sur 15 je pense pas que le problème vienne de ma cartouche là elle ne le prend plus oh ça me fait chier est-ce que j'ai une cartouche que j'avais refait je crois que les Need for Speed je les avais refait ah bah attends on va utiliser une cartouche neuve pas hier emblème soyons les fausses cartouches de nos bons amis dédié express elle le prend elle le prend et après effectivement si si elle elle est usée jusqu'à la moelle je sais pas à quel point l'épaisseur en dessous est importante ah ça ça me l'a fait la dernière fois elle le prend plus on l'enlève on l'enlève et là ça y est elle le prend plus c'est dingue c'est vous qu'est-ce qu'elle me fait c'est quoi cette console possédée par le démon là elle le reprend là elle le reprend bon j'ai l'impression que ma cartouche Game Boy c'est pas c'est pour la meilleure pour faire les tests je vais essayer un petit peu les cartouches DS je pense que ça va être le même c'est avec le même bordel ok elle le prend on l'enlève on remet c'est pas si vieux que ça c'est dans c'est dans la série Xoblix mission contre mission Cléopathe je sais pas quoi là non non mais elle est capricieuse de ouf le film a 20 ans oui 20 ans est-ce que c'est vraiment un faux style là elle le prend là elle le prend c'est qu'une fois qu'il est en place je tape quand même ça sur la cartouche ça n'a pas l'air de la déranger et ouais le taux d'erreur est quand même assez énervé là elle veut plus c'est dingue est-ce que c'est lui aussi que j'ai trop utilisé c'est pas gagné encore pour lui ouais c'est vrai qu'il l'a pas payé cher la console on a de la chance là-dessus donc la Bratz il passe j'enlève je remets il repasse il se trouve c'est une console elle marche avec les jeux de merde c'est pas ça marche ça marche on va tester avec d'autres jeux il y a des jeux de DS tu sais que j'en ai tu sais que j'en ai mon gars oh ils sont tous excidés ceux-là ça c'est un ça 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 et ça et bien bientôt un Ova Kain merci pour nous c'est un Ova Kain non c'est pas celle-ci du coup c'est une autre celle qui a pris du coca et je sais pas où aller et merci pour le follow bien sûr bien bientôt Bleach il est pris on j'en branche on rallume l'avantage d'avoir moult jeux c'est qu'on peut faire des tests là j'ai celui-ci aussi je crois qu'il était fonctionnel Pokémon Mystery Dungeon il est encore pris ok à force en plus de tester de mettre d'enlever les jeux ça va bien les connecteurs ça va bien les gratter aussi et cette musique de ouf Pokémon Donjon Mystère il est bon on essaye ok ça marche ça marche ça marche bon pour l'instant on est pas mal bon ça c'est pas mal j'ai mon professeur Layton professeur Layton il est pris aussi dif entre celles avec mémoire interne ou non je sais pas peut-être peut-être je sais pas oula snip j'ai pas tout compris ce que t'as dit j'ai été voir Macr Macr Knoufler à Strasbourg je suppose que c'est Knoufler c'est ah ouais mais attends ah c'est vraiment son nom Dyer Strait le guitariste d'accord je connais Dyer Strait mais je connais pas les noms des différents protagonistes autant pour moi c'est pour ça que je comprends moi je dis quoi c'est qui ça Marc Knoufler je me suis dit attends il a il a louché sur son clavier ça se passe comment ok bon les DS ils passent tous alors GBA qu'est-ce que j'ai lui je crois je l'avais nettoyé il est propre ça c'est bon Mario Kart je pense qu'il est trop usé le mien mais Mario Kart il passe de temps en temps on peut essayer mais en tout cas tous les autres sont quand même passés one shot sans trop de soucis donc sans soucis même Mario Kart fait voir Mario Kart il est pris aussi on est pas mal on est pas mal là j'ai essayé le must-man-seed ça marche là c'est lui je l'avais déjà démonté mais je crois qu'il marchait plus il me semblait qu'on avait fait un live sur celui-là sur autopsie de ces deux-là je crois qu'il marche pas celui-là mais ça aurait été con de ma part de pas mettre HS dessus ah si c'est bon il est pris ok salut comment ça va on a déjà fait des tests tout à l'heure il est pris aussi j'ai l'impression que c'est pas on est pas trop trop mal est-ce que vous en pensez vous de votre côté un boîtier obscur pour une concert qu'il n'est pas eh oui mais elle est trop belle regarde au travers et tout j'adore là elle le prend pas ok petit voix elle vient ah elle en veut pas elle veut pas des pokémons alors celui-ci je crois je suis pas sûr que je l'ai déjà nettoyé une fois au moins mais c'est dingue pourquoi elle en veut pas c'est parce que c'est un pourtant le rouge a l'air d'être niveau épaisseur être bien mieux que le bleu ouais raciste ouais les racistes des pokémons ah elle en veut pas j'ai envie de tester un truc un coup des anti-pokémons ça c'est sûr effectivement ok alors effectivement mettons donc même après nettoyage ça veut toujours pas je vais tenter un nettoyage avec autre chose que de l'alcool iso et du nettoyant contact je vais faire un double nettoyage avec ma solution de vinaigre d'alcool et d'eau parce que je sais que de temps en temps cette solution là elle sauve elle marche genre bah tiens pour le pc portable Asus quand il y avait du coca quand il y avait du café plutôt le café partait au vinaigre d'alcool et à l'eau mais pas à l'alcool iso donc je vais tenter cette solution là des fois que il y a une matière qui fait chier dans le port GBA de la DS Lite non il y en a pas le dessus justement je me suis posé la question aussi mais il y en a pas t'as fait quoi pour fixer le problème du port GBA on a refait toutes les soudures pour l'instant et là je vais voir pour le redécrasser un coup avec mon petit pinceau et bien sûr et bien sûr il fait des lives rando sur sa chaîne jean jean si vous voulez aller voir ça c'est plutôt cool c'est pour ça c'est pour ça ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de vinaigre d'alcool de toute façon c'est forcément conducteur de courant parce que je vais faire 50% d'eau 50% de vinaigre d'alcool donc je vais nettoyer comme ça et ensuite je vais passer à l'alcool iso on revient le zéro stam je ne sais pas si le propanel est un bon solvant je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr ça en met pas grand chose en tout cas quand il y a des tâches de trucs sucrés etc l'alcool iso ce n'est pas forcément ce n'est pas hyper hyper intéressant alors que le vinaigre ça marche très très bien on va refaire comme tout à l'heure encore le vinaigre d'alcool et je reviens insister là dessus et ensuite on passe à l'alcool iso sait-on jamais sous le vent c'est bien c'est que tu n'étais pas sûr de ton coup tu n'étais pas sûr de ton coup tu as expliqué absolument avant même j'ai compris je l'ai compris de match la rêve des fois normalement c'est pas mal là c'est bon je ne peux pas plus propre mais pourtant ce qui est bizarre c'est que le connecteur il a une bonne gueule il n'y a pas un pin qui tire la tronche c'est ça qui est dommage il y a un petit poil qui m'embête ok ça c'est bon on va faire pareil maintenant avec de l'alcool iso pour revenir c'est en fait le problème du Céline Dion invocation d'Haruno ah ouais il est fan mais non il est fan de Céline Dion le Haruno c'est pas possible donc là avec l'alcool iso c'est des idiots ah ouais c'est vrai ça donc là en fait avec l'alcool iso je vais venir en le fait enlever les potentiels dépôts de vinaigre d'alcool ce vinaigre d'alcool si tu le nettoies pas il vient il vient corroder un petit peu tout tout ce qui est partie métallique et les connecteurs forcément ils sont à nu ils sont pas ils sont pas protégés donc le petit coup d'alcool iso il fait pas plus mal un petit coup il fait pas plus mal 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 voilà et là si elle veut pas marcher poubelle ça serait quand même fou qu'elle ait que des problèmes avec les ports avec les jeux pokémon par contre ça serait dingue ça serait complètement dingue ok on va la rallumer elle va nous dire oui c'est quoi ta date d'anniversaire tu t'appelles comment est-ce que t'es beau c'est lui aïa le port gba est capricieux donc là on vient de lui faire une et un énième un énième nettoyage alors on va réessayer avec les jeux qui fonctionnent pour être sûr il est là il est pris en compte très bien celui-ci on a vu qu'il était capricieux tout à l'heure la vente sur le bon coin c'est très très bonne console la ds lite il est pris en compte du premier coup c'est cool on va mettre 4 on finit forcément par les pokémon on garde le suspense jusqu'à la fin à l'omigure qui est là comment il va à celui ci n'est pas pris en compte c'est qui et qui c'est 4 4 je crois qu'il fait partie de ce que j'ai nettoyé parce qu'ils n'étaient pas du tout pris en compte hop allez roule au Thérian bah écoute ça va très très bien mon bon migdurant et toi qu'est-ce que tu racontes de beau ah bah alors lui il n'est plus du tout pris en compte ça c'est cocasse ok donc ça ça passe pas on va voir après on a Moss One City qui est là oh il commence à me fatiguer cette console Moss One City j'ai pris en compte ça c'est tout ce qui est pris en compte attention pokémon n'hésitez pas à un d'ailleurs migdurant qui fait aussi de la réparation sur sa chaîne n'hésitez pas à aller voir et là il ne veut pas c'est fou les pokémons il n'en veut pas dingue complètement dingue ça ça passe pas on va essayer jaune dingue dingue de chez dingue alors on a la chance que Virtual Labs j'ai toujours pas envoyé sa console on va faire un test croisé toi poubelle va-t'en je ne veux plus te voir tu es puni ça c'est celle de Virtual Labs on laisse on laisse prendre son temps On valide tout. Oh, il est pris. Tiens, ça par exemple. Et toi ? Eh bien, il est pris. C'est le PIN de la mémoire interne d'une carte qui n'est pas contente. Ah ouais ? Et là, je peux le marteler. Il passe. Ok. Alors, on va tenter The Last Try sur l'autre. Parce que vraiment, ça me... Tu voudrais dire qu'il y a des PIN qui sont utilisés, des PIN qui sont non utilisés. D'où le fait que certains jeux passent et ne passent pas. Les 4 s'y passent aussi. Ok. Très bien. Je vais la garder de côté, celle-ci. Elle pourra me reserver. C'est pas bête, hein ? C'est une bonne réflexion, en tout cas. Il a raison, je ne sais pas. Mais c'est une bonne réflexion. Les jeux DS, ils passent. Ça, je garde juste lui. Tout ça, ça retourne là. DS, c'est bon. GBA, on ne sait pas encore. Alors, ce que je vais faire... Tu as eu ce problème. Hop. Et tu as fait quoi pour le résoudre ? Moi, ce que je compte faire, à l'aide de ça, je vais tenter de redresser mes PIN. Je vais tirer un peu dessus. Et on verra bien ce que ça donne. Et je vais regarder un autre truc. Je l'ai redresser. Voilà, tu vois, c'est ce que... On était à peu près sur la même longueur d'onde. DS Lite, Mother Bois. Parce que je sais qu'il y a des photos de très grande qualité. J'aimerais voir s'il ne me manque pas des petits composants au niveau du port cartouche. Là. Non. Là, oui. Ah bah, c'est con. Ça a l'air d'être une photo en... Ah bah, il manque... C'est bon. C'est bon, j'ai rien à regarder. C'est pareil. Ok. Donc, il ne me manque pas de composants. Et donc, ce que je vais faire, c'est un travail un peu chiant. Mais je vais tenter de l'adresser. Mais ce qui est con, c'est que vraiment, visuellement, ils ont tous la même gueule. Ils ont l'air d'aller bien. Ils ont l'air d'être en pleine forme. Et ça, c'est un truc qui se fait assez régulièrement. Le reddreffage de pin. De pin. Voilà. Je tire dessus, mais pas trop. Je pense que s'il manque un peu, ça ne doit vraiment être pas grand-chose. Je tire quand même fort dessus. Il faut vraiment bien les adresser. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça se trouve, c'est tellement flex que ça ne change rien. si ça permet de sauver cette carte mère, ça serait cool. Ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est une console qui a été très utilisée. Normalement, ce qui s'est homogène, ça doit être homogène normalement. s'il y a un pin de plié. Il devait être tous pliés. Parce que quand tu mets une cartouche, tu ne peux pas mettre à un endroit un pin qui ne sera pas plié. Tu vois ce que je veux dire ? Et... 4 3 1 On va réessayer, tout simplement. Si je mets un jeu, ça ne me l'arrache pas. Ça ne m'arrache pas de pin, il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien. Ok. Ok. Donc on a dit, on met Pokémon bleu, et on croise si fort les doigts. Ok. Une fois de plus, quel âge j'ai. Vas-y. Ça serait étonnant que Kat, s'il ait une puce mémoire. Non. Ah bah non, si, quoique. Et tous les autres n'en ont pas. Rejoigne. Ah, là il est pris. Il est pris. J'enlève. Je teste lui. Il est pris. J'enlève. J'essaie lui. Il est pris. Ça se trouve, c'était que ça. C'est pas mal là. Pour l'instant. C'est pris. On va tester tous ceux pour qu'ils prennent first try. S'il n'en prend pas un first try, c'est pas grave. Là, on est sur un 4 sur 4. 5 sur 5. Et le dernier. Si je mets des poils de chat avec, ça ne va pas faire contact comme il faut. Et on est bon. 6 sur 6. Je réessaye un Pokémon. Parce que là, comme on a serré pas mal de cartouches, on ne sait jamais. Ça peut être replié et tout ça. Oh, ça marche. Impeccable. Eh bien, merci du tips. Tiens, on a tout refait du coup. Sur cette console. On a tout refait. C'est pour laisser faire. Merci pour les GG. Merci à vous. Merci de votre aide. GG à vous également. Emballé, c'est pesé. Même en tirant dessus. Ça ne bouge pas. C'est bon. Toi que tu es magicien. C'est vous les magiciens. C'est vous qui avez fait le taf là. J'étais là. J'étais prêt à m'en servir comme un cale-porte. Moi, je vous le dis tout de suite. Je préfère être honnête. Ça finissait en quelle porte ? GG, c'est real. Franchement, c'est trop bien. Je suis content. Parce que ça aurait pu être triste de foutre à la benne cette... Enfin, pas la foutre à la benne. Bien sûr, je n'aurais jamais foutu à la benne cette console. On serait servi de donneuse d'organes. Alors que c'est juste un pauvre faux contact. Mais du coup, ce qui est important de notifier, c'est qu'en fait, il faut tester les jeux avec des Pokémon. Parce que si lui n'est pas pris et qu'un autre est pris, c'est que potentiellement, tu as un des pins. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'à mon avis, le Pokémon ou le 4, donc ceux-là, potentiellement utilisent plus de pins que les autres. Que ceux-là, par exemple. Donc, c'est cool. Donc, c'est cool. C'est bon à savoir. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et ça, c'est cool. Ça permet d'approfondir les tests. T'empêche, le bug de ouf, quoi. J'ai tout donné, ça m'a fatigué. Ah, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Biditi. Biditi. Hum, 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 hum. Ok. C'est pas mal à la tête. Ah, je suis content. On va enfin la refermer, quoi. Avec un peu de chance, je vais pouvoir l'envoyer à Ubikini aujourd'hui. C'est cool. D'ailleurs, t'es là, Ubikini ? C'est bien toi, hein ? Qui l'a eu. Hop. On va mettre L et R. On va commencer à reperdre fois en l'humanité. Il est là. Il est là, il est là. Il est regardé depuis tout à l'heure en mode, putain, j'ai gagné une console. C'est un désastre. Eh bien, Ubikini, je t'enverrai tout à l'heure un mail mondial enlève. Enfin, limite que je le fasse maintenant. Comme ça, j'ai plus qu'à imprimer. Je vais faire ça juste après. Je referme ça. Et je vais te... Tu m'as envoyé ton mail ? Tu m'as envoyé ton mail, c'est bon ? J'ai pas loupé une minute, je me crois. Très bien. Très bien. Voilà. Lui, le ressort a sauté, mais pas lui. Mais tant pis, on démonte et on réessaye. Je te le... MP de suite. Ah, ben, parfait. Fais donc, fais donc. Comme ça, ça partira aujourd'hui avec les moultes autres colis. Voilà. Ça, c'est chiant. Il saute, il saute constamment. Merci pour les GG en tout cas. Et merci, toi aussi. Du coup, VirtualApps, ta console nous a aidé aussi. Je rentabilise à fond les consoles qu'on m'envoie en réparation. Alors, s'il te plaît. Ok. On a bien le retour. Impeccable. Je remets les deux vis là pour pas que ça saute. Bon, ça arrive... On n'arriverait jamais à la fin de celle-ci. On y a cru. On allait être voué à faire... Tous les lives de 2022 sur cette DS Lite. Ça aurait été promis. Et Ubiqui envoie directement... C'est la fin. C'est la musique de Lavus. J'adore cette musique. Euh... Alors, on a loin d'avoir fini malgré tout, parce qu'on a encore pas mal de vis à remettre. Donc, on a remis ces deux là. On va remettre ici l'eau et l'eau. Là, sous la batterie, il me semble que c'est du cruciforme. Et encore, je ne suis même pas sur... Attends. Est-ce qu'on va faire ça ? Je vais d'abord remettre mes Tree Wings. Mais alors, mes Tree Wings, ils font une gueule, frère. Ça, c'est mort. Je le remets même pas. Je le benne. Ça, c'est un cruciforme. Maintenant qu'on a refait les filetages, je devrais peut-être essayer avec... Hop, ça, ça dégage. Parce qu'on aura peut-être plus d'accroche. Avec les vis qui sont fournies. Des fois, j'ai le décor qui s'anime, mais je ne sais pas pourquoi. C'est le fantôme. Ah non, ça, c'est les deux longues. Le pas des deux longues. Alain Delongue. Vous l'avez chez vous. Le Alain Delongue. 99 ballon de Baudruche. Ah oui. C'est le nom de la musique. Ça doit être la seule musique allemande que j'aime bien, je pense. Je crois que je n'en connais pas énormément non plus. Ok. Ça y va. Et là, je suis au max. Câble. On va reprendre d'autres. On va essayer avec ça. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je mets du cruciforme parce que malheureusement... Celle-ci est trop courte. Ça, c'est trop court. J'en prends une plus longue. Il en faudrait une pas trop longue parce que si elle est trop longue, elle passe au travers de la coque et ça, c'est le drame. Ma bonne nappe. Non, mais c'est sérieux quoi. En fait, dans les vis qui te fournissent, elles en fournissent plein de toutes petites, mais c'est tout. Après, le reste, c'est une démerde quoi. pour les vis plus longues. Rammstein aussi. C'est vrai qu'il y a du Rammstein aussi. Rammstein, je n'aime pas tout. J'aime pas tout le... Ça, c'est pas bon. Ça, c'est flingué au possible. Ça, c'est flingué au possible. Et ça... C'est pas flingué au possible. C'est pas flingué au possible. C'est flingué au peintre. C'est flingué au pdf. C'est flingué au le haut. C'est flingue au pied, mais tu peux être flingué au pied. C'est flingué au pied. fucking console une bonne musique pour déconner dénoncer les américains et leurs bonnes grosses conneries sur je sais plus quel gars oui tout à fait ok ça c'est bien on a fait toutes les vis qui sont là la batterie qui rentre encore dans la boîte just here impeccable on a fait ces deux vis là il reste la petite tree wing qui va là et il y en a une qui va là également ça de suite oui la petite technique pour nettoyer les embouts de vis c'est comme ça hop directement dans la limaille de fer ça marche plutôt pas mal habituellement ben c'est pas mal hop oh elle va être chiante celle-ci je le sens c'est pas que je le sens c'est que je le sais parce que c'est tout le temps c'est vraiment chiant celle-ci je vais être chiant de ouf comme leur plastique il est claqué ne me dis pas qu'ils n'ont pas fait le trou si c'est bon ils ont fait le trou je vais prendre une longue vis et je vais la visser un peu préparer le filetage et on va réessayer avec ça ça vous donnerait envie de crever courage un jour il y aura un de tes chefs qui sera là pas sur le stream qui sera en mode ah ouais t'es pas bien la réunion au bout de la réunion ça t'a pas plu des heures et ça change oh il est beau ce verbe là oh il est beau ah mais c'est ce verbe là que je veux moi je le vole je me l'envoie en DM hop ça sera le verbe quand on fera verbe qu'on peut pas gérer du budget comme ça c'est pas possible et bah bon courage ça c'est moi je m'envoie un DM parce que vous aussi vous envoyez des DM sur les différents réseaux sociaux de la Terre et merci du coup petite couleur ma foi fort sympatoche alors on a dit que celle-ci elle était pour bien est-ce que j'en ai d'autres les petites vites là j'en ai une bien là hop ça c'est pas mal ça voilà 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 impeccable allez on est bon ok il nous reste 4 vis à mettre sur le dessus ainsi que les petits stickers je vous fais un petit tour juste après donc quand j'appuie j'essaye de bien maintenir avec ma main en dessous pour éviter de forcer trop sur la console tu te force uniquement sur la zone qui est là voilà hop et pas sur la charnière et pas sur si autour oh le jeu est très très minime c'est très très cool et même là je suis même pas sûr que ce soit le jeu j'ai plus l'impression que c'est le plastique qui se tord donc c'est non c'est très très bien une fois de plus vous avez vu bon ça a été un peu la galère mais là c'était plus la console que la coque en elle même mais vous avez vu la coque transparente et bah c'est pas mal pour ça c'est pas mal c'est vraiment ce que je recommande si vous avez envie de changer votre votre coque de ds light coque transparente j'ai un fatigué très vite sur les ds 3ds de dsxl malheureusement ouais 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 tout à fait je me demande si c'est pas parce que justement ils font des charnières trop trop rigides alors c'est l'eau que ça va être chiant pourquoi parce que on a les petits cachamettes et souvent oh ils sont bien découpés mais non bon pas que c'est pour vrai d'habitude ça ils les coupent à peine et ils se découpent très très mal oh là là quel plaisir le nombre de fois où j'ai été obligé de les découper à moi même avec ma pince et là regardez souvent il y a une extrémité elle est mal coupée l'autre est très bien coupée mais là non oh là là quel plaisir quand t'as fait pour la vente tu les vends combien tes ds light les ds light avec avec chargeur et toutes refaites comme celle là en gros comme celle là je les vends 60 et si c'est une zelda ou un truc comme ça je les vends un peu plus mais souvent maintenant je fais que des transparentes de toute façon je me prends pas la tête donc je les vends 60 et sinon si c'est des zelda je sais plus combien je les avais vendus 70 ou 80 je sais plus j'avais mis du temps à l'avant de la zelda d'ailleurs oh le jo qui est là comment il va jo qui a réussi à réparer un petit pc portable des familles qui ne s'est pas laissé faire en remplaçant la petite carte mère bien joué il marche bien alors du coup t'as réussi à résoudre les petits problèmes de batterie ou pas bien modé une macro ah ouais les macros sont stylés d'ailleurs je comprends pas que chez AliExpress où on n'est pas encore des coques macro juste avec le bas ça serait trop cool ça j'en ferais plein par contre parce que le fait de devoir enlever ça et soit mettre un néon bon c'est stylé mais c'est pas ouf je suis pas fan non plus ça se vend bien quand même ouais 60 ça se vend plutôt pas mal 60 elles se vendent plutôt pas mal je sais que la zelda avait mis du temps à se vendre la zelda avait mis du temps à se vendre donc zelda doré doré avec la triforce derrière oh mais même ça ils sont bien découpés putain mais là on a essayé un plaisir en cramant le cpu avec du coup j'ai retrouvé une autre cmhs j'ai juste eu à replacer la résistance si c'était reparti il a bien joué t'as eu de la chance d'être tombé sur un sur un pc qui avait que la résistance de HS c'est cool c'était risqué mais t'as bien fait t'as bien fait de toute façon ces achats là c'est toujours risqué acheter du matos HS c'est toujours risqué et là par contre là ça ça arrive assez souvent c'est qu'ici les pads ils tiennent pas beaucoup ils ont tendance à se faire la malle je vais essayer de bien le mettre un peu comme ça et je vais le redresser je pensais plus dans les 40-50 euros bah c'est à toi de voir c'est à toi de voir moi je sais qu'à 60 à 60 c'était pas trop trop mal en comparant avec les prix qui sont pratiqués autour bien sûr un coup de revient de pièces etc et aussi le temps que tu mets à le faire parce que c'est chiant à faire la DS Lite là justement j'ai une autre coque en stock que j'aimerais bien faire pour ça va petit risque qui rentreront la CMHS ouais mais c'est quand même un risque parce qu'une CMHS c'est aussi quelqu'un qui l'a démonté avant toi c'est quelqu'un qui a tenté peut-être de la réparer avant toi et donc donc potentiellement quelqu'un qui l'a mal remonté mal démonté mal plein de choses donc c'est c'est plein de risques possibles donc c'est cool bah voilà c'est pas mal ça donc les deux pads de part et d'autre qui permettent tout simplement de quand tu fermes tu vois ça vienne toucher les pads et pas directement les boutons et le bord de l'écran parce que sinon ça te ferait une maxi marque ici c'est le problème qu'on a sur les DS les 3DS classique notamment hop le petit cache batterie qui va bien et là en plus c'est cool je vais pouvoir mettre un chargeur officiel parce que le bon babe down il m'en a vendu quelques-uns il manque la vis vous tenez la vis c'est quoi comme vis qu'ils veulent mettre là donc c'est une vis à métal donc ça serait potentiellement l'agent l'agent n'est pas donc là peut-être la ligne de labo et du colophane pour trouver les CC bien joué ça colophane je suis curieux je suis curieux t'as trouvé ça où d'ailleurs du colophane putain les bâtards c'est pas des vis à métal en fait et bienvenue à toi J merci pour ton follow welcome salut 10 gigas PC comment ça va 10 gigas PC jeune Jean si vous ne connaissez pas streamer de l'internet qui fait des configs de toute beauté n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait il me semble qu'à la dernière fois en plus tu faisais une config rétro ça quel plaisir comme disent les jeunes bien sûr là j'ai une vis à métal mais je suis pas sûr que ce soit elle qui aille là on va voir ah si peut-être c'est elle j'ai rien dit c'est la main des consoles à charnière il faut mettre son petit peu dans le vent ouais c'est ça j'ai mis ça dans le boutique HHS sur Discord ok je te remercie j'ai réveillé voir ça voilà hop il y a Google Home qui se réveille il m'écoute il m'écoute trop en ce moment Google Home je fais tout âge trop bien ça ça fait plaisir la rétro informatique c'est un délire c'est un délire c'est pire que les consoles je trouve enfin c'est pas pire c'est plus complexe je trouve t'as tellement moins d'aide sur internet sur la rétro informatique et c'est vraiment pure connaissance et alors on va continuer pour faire continuer nos tests je vais pouvoir sauver de la Switch avec ça ah bah oui je veux bien le croire alors attends c'est quoi le pseudo déjà du futur propriétaire Ubiquini c'est souvent le driver je trouve bon la couleur il pourra la changer du coup je mets vert je mets un petit vert pomme quelle date nous sommes le 15-02 quand je fais ça c'est que je suis sûr de moi que je vais pas la redémonter mais souvent ça me joue des tours et il est actuellement midi 30 et oui tout à fait les discords sont les liens sont sur le discorde effectivement ne passe pas ici strass si tu as envie de mettre un lien bien sûr et l'anniversaire je le connais pas du coup il pourra le mettre lui-même ok la console va redémarrer on va mettre deux jeux que je viens de te parler ah bah avec grand plaisir mes DM sont ouverts peu importe la plateforme n'hésite pas ah le jeu des ah bah oui mais c'est mon c'est mon pauvre Mario Kart le fameux capricieux hop c'est lommage c'est que Mario Kart c'est le seul qui me permet de tester pourquoi toutes les touches pour voir la vis avant que tu la pertes ah d'accord merci strass c'est gentil enfin j'autorise au moins les clips effectivement pour me lancer dans un mode macro j'ai de nouveaux clients pourtant j'ai ce qu'il faut deux DS deux trois DSXL si t'es chaud les trois DSXL tu fais pas de macro avec enfin l'intérêt est moindre sur la 3DSXL tu commandes sur un vendeur qui expédie en France ça met plus de temps que celui qui expédie de Chine ah oui tout à fait bon maintenant je ne regarde plus d'où il est expédié maintenant je regarde je regarde le temps le temps qu'ils annoncent et potentiellement il est bien bah c'est une macro XL oui mais tu peux pas mettre deux jeux GBA sur une 3DSXL t'es obligé de la jailbreak et d'installer des jeux dessus une macro c'est ça le cousin germain de Macron donc là c'est une DS classique donc à Rabat tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus DS tout simplement et en fait la macro c'est que tu enlèves la partie supérieure donc mettons t'as une console avec ta coque ta partie supérieure ta charnière qui est cassée qui est en mauvais état et malgré tout ta console fonctionne l'écran du dessus est mort et bah hop tu peux faire ça et donc du coup ça te fait une console ça te fait une Game Boy Advance plus plus en gros donc là moi je l'ai fait sur une DS tank qui est d'ailleurs dans un très très bon état qui avait son plastique complètement détruit et qui était en très mauvais état et donc elle est finie comme ça c'est du boulot par contre c'est du boulot c'est du boulot surtout si tu veux vraiment effacer la charnière ok donc ça ça marche ça ça marche oh non me dis pas que mais non j'ai envie de tout péter ça ça marche il appuie pas bon alors attends ça c'est parfait en plus normalement pour tester putain mais ça appuie pas sur le bouton le bouton il marche plus comment ça se fait lui il marche super lui il clique mais il marche pas j'ai envie de tout casser j'ai envie de tout casser c'est à dire qu'il faut la redémonter entièrement là j'ai envie de tout casser j'en ai marre tout le monde ça en devient macro ouais ok c'est bien ce que je pensais de toute façon quand je l'ai remonté je me suis dit dans tous les cas il y a des grandes chances que j'ai à la redémonter bon c'est pas grave je vais juste faire ça en attendant voilà donc le fameux cache pour mettre à la place du GBA ok il faut bien il faut bien remettre le petit PCB à l'intérieur qui je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois mais je crois qu'il sert à éviter à réparer un ordre des portables ok c'est les choses qui arrivent malheureusement voilà j'ai oublié la plaque arrière de Compati c'est une chose qui arrive ça alors tac et on a cette vis là que je vais passer pareil comme tout à l'heure effectivement au final je suis en train de me rendre compte ça se trouve la PS1 on va même pas l'avancer je suis deg parce que celle-ci il faut que je la termine j'ai envie de la terminer aujourd'hui et ne plus jamais la revoir en début de live en début de live tu as craqué sur quoi j'ai rien craqué là en ce moment j'essaye de faire un petit peu l'économie surtout que quand même je vais avoir une semaine off mais il y avait des choses intéressantes il y avait des choses intéressantes on a vu ce matin on a vu des Game Boy Color révisés à des prix plutôt cool sur ce qui est pratiqué par habitude il y avait des choses bien les Game Boy Color elles sont pas mal elles sont rush pour de la Game Boy Color mais pour une fois c'est de la réviser et ça ça mérite d'être cool habituellement les Game Boy Color tu les payes tu les payes 60 balles et elles sont sorties de grand je crois ceux qui ont la ref et bien l'appétit à PPJ donc ça c'est le fameux cash qui vient en dessous voilà c'est plutôt cool pour une fois il fit et il s'enlève bien d'habitude tu les mets laisse tomber s'accrocher tiens on va vérifier un truc j'avais vu la dernière fois c'était quoi Pictocha je crois que tu peux justement voilà avec L et R tu peux tester en fait Pictocha il te permet c'est ça je me souviens tu peux tester toutes les touches sauf X non X tu peux voilà select je ne sais plus ce que ça fait tu as entré ça s'en va et select ça récupère ok L ça descend et R c'est censé remonter enfin inversement plutôt donc ça c'est plutôt cool pour tester et donc du coup on a la confirmation que lui nous fait chier comment ça se passe elle nous fait chier mais c'est pas grave on avance tranquillement tranquillement on se prend pas trop on se prend la tête on se prend fort la tête mais on avance tranquille là j'aurais pu me dire bon on arrête là sur cette console et on passe à autre chose mais j'ai envie de la clôturer aujourd'hui pour pouvoir la renvoyer très prochainement et donc on recommence on redémonte tout pour notre plus grand plaisir bien entendu je remettrai peut-être pas les pseudos comme tout à l'heure peut-être pas les remettre ça c'est un free wing quel est le lien qui existe entre cette réparation et MO5 MO5 est une association donc la meilleure association à mes yeux bien sûr et et je suis membre en fait je suis membre chez eux voilà c'est tout c'est pour leur faire de la promo c'est pour ça qu'il y a le logo de MO5 qui apparaît de temps en temps sur le stream pour vous inciter à aller les suivre c'est pour ça qu'il est derrière aussi voilà tout simplement je ne vois plus s'il y en a qui veulent aller aller les suivre sur l'internet c'est peut-être le moument aller les suivre sur internet mais également partout d'ailleurs dans la rue quand vous voulez croiser les membres mais grave rejoignez l'assaut c'est bon c'est chouette ouais et de temps en temps on fait des réparations salut Holbro comment ça va détend stream de 15h ah là là ça a donné 15 boules pour l'assaut MO5 c'est bon ça c'est très très bon ça content que que vous rejoigniez cet assaut vraiment hop ok donc on enlève ça alors qui était chiant quand je l'avais en main ça a été elle donc c'est là ça a l'air de cliquer salut le Popeye super gros live de 5h ah ouais et ça s'est bien passé n'hésitez pas à Holbro qui font des réparations sur leur chaîne de moto ah d'accord c'est de la merde à ce point là on ne dit pas que c'est modélisé avec le cul s'il te plaît un moulé avec le cul plutôt on va les bavurer un petit peu on va sortir la lame de la cuillère et on va voir c'est 100% opérationnel non elle n'est pas 100% opérationnel mais pour l'instant elle est entre deux bonnes mains et prête potentiellement à refonctionner il faut que je fasse mes premiers PCB donc c'est prévu j'ai commencé déjà à faire le PCB manquant pour le timekeeper quitte à faire les choses bien autant bien les faire ce qui veut exactement dire la même chose et il faut que je trouve pourquoi elle n'a plus de son mais ça après ce sera une petite recherche quand j'aurai besoin de m'en réoccuper voilà donc je pense que c'est quelque chose qu'on fera après les après ma semaine off je pense qu'on s'en occupera parce que là le PCB je pense l'avoir fini bientôt je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin comme c'est un tout petit PCB je ne suis pas sûr qu'il soit très complexe donc ça va le faire l'électricité et de soudure sur une boîte électrique sur une 125 Suzuki aïe aïe et du coup à la fin ça a marché c'est bon ça en vrai des bons petits lives comme ça 5 heures c'est costaud 5 heures c'est costaud ça fait des gros lives donc j'ai bavure un petit peu pour que ce soit plus smooth bien sûr et ça c'est beau pourtant il n'est pas pire le bouton c'est ça qui est bizarre je vais regarder la coque donc elle est passée mais le bouton là tu vois une fois est bavuré d'un peu partout je vais regarder la coque il n'est pas il n'est pas pire il n'est pas pire et ici c'est très bien aussi c'est très très propre ok donc peut-être la partie supérieure c'est bien je découpe un peu j'ai bavure très très légèrement s'il y a vraiment trois fois rien ok je vais remettre un max d'alcool iso sur le bouton pour tenter de le décrasser un maximum donc je tire un peu sur mon coton tige j'en mets plein j'ai plongé un petit peu quand même faut pas déconner j'essaie de faire en sorte que ça s'indigne bien à l'intérieur et on t'attends tu t'attends tout simplement voilà pour venir le décrasser parce qu'on entend quand même le clic et tout excusez-moi je baille on entend quand même bien le clic et tout donc c'est mis au Yann heureux toujours la MDS tout à fait on l'avait pratiquement fini on l'avait pratiquement fini mais malheureusement elle a décidé de nous dire et ben non le bouton L on va le faire insister un petit peu et bienvenue Frény merci pour ton follow ok incroyable ouais incroyable comme tu dis on va refaire le test ça va être chiant il va falloir que je la maintienne bien comme il faut la batterie sinon je vais devoir m'amuser à le refaire à chaque fois hop hop et on y va je relève à la batterie on lance Picto-chat c'est là c'est là c'est là que ça va être complexe c'est ton anniversaire aujourd'hui c'est fort aimable on envoie des trucs mais non ça marche pas c'est le bouton qui est mort ah non là je descends ok ah d'accord ok ça ça marche très bien c'est même très réactif dès qu'il y a le clic c'est bon ok j'éteins et on va retenter un énième remontage j'aurais bien aimé ça il me faudrait un compteur pour compter le nombre de fois où on a monté et démonté cette pauvre console ah là les pas de vis de la coque mon pote ils sont faits ils sont usinés mieux que mieux que chez nintendo c'est sûr hop on va reposer la macro juste là oh cette musique vous êtes bientôt 10 860 à follow la chaîne c'est beau c'est beau ça tiens lui aussi on va le laver tiens lui aussi on va l'étamer mon pote on va pas l'étamer on va l'ébavurer bon après à chaque fois les DS Lite c'est quand même à chaque fois un petit moment de plaisir tu passes quand même pas mal de temps dessus mais soit à la fin tu tiffes en mode waouh c'est devenu comme mon gosse soit c'est tout l'inverse et tu veux plus l'avoir la console le nombre de fois où j'ai fait des réparations modifications et à la fin tu te dis waouh je suis trop fier je la garderai bien et le nombre de fois où tu te dis tiens récupère ta console je veux plus l'avoir qu'il faut lui mettre plus de couple qu'il est dans un restaurant ou qu'il est censé je viens d'y penser je suis déserté smartphone que j'ai plus envie de revoir genre jamais ouais je me doute ah tiens du coup pour revenir vite fait hier ton live tu parlais de Oppo et c'est marrant quand t'as dit que c'était pas terrible tu vois ça m'a un peu je me suis dit bah attends c'est vrai ça parce que moi je me souviens d'une époque où j'avais failli acheter le Oppo N1 qui était un des premiers smartphones avec la caméra arrière qui flippe à l'avant pas terrible les entrées mais il y a j'ai l'impression que c'est tous les téléphones qui sont comme ça non ? ce n'est que mon impression bien sûr j'ai l'impression que c'est quand même rare des téléphones de bonne facture à petit prix ils se trouvent pas mal en entrée milieu de gamme OnePlus aussi ok Samsung j'aime vraiment rien chez eux c'est terrible mais c'est leur OS qui me fait dire ça alors ça ça clique à un maximum et la MGT j'ai l'ai depuis 3 mois une souris pour son prix ok il faut vraiment le coup en haut de gamme ok Xiaomi c'est pareil tu vois Xiaomi moi j'ai un Mi Mix 3 que j'adore physiquement il est très beau tout va bien il a la charge sans fil il fait des belles photos il fait tout va bien mais l'OS j'ai envie de le vomir quoi l'OS je le vomis j'ai un Nokia fait des smartphones c'est bien ou pas c'est plus Microsoft Nokia non je sais plus s'ils ont gardé je crois pas ok ça clique donc là pour l'instant les deux cliquer un maximum maintenant si je remets la coque supérieure non c'est repassé sur Android et heureusement Android c'est bien n'existe plus on est d'accord ça clique ça clique mais bizarrement donc on va pas remettre toutes les vis parce que j'ai pas envie de me faire chier à chaque fois ça a déjà existé bien sûr j'ai reparti c'est le Rax j'ai eu un Xiaomi quand je l'ai perdu j'en ai pris un autre bah ça serait le dernier ah ouais moi j'avoue que là pareil moi je pense que celui-ci je suis passé de OnePlus à mon Xiaomi Mix 3 malgré le fait qu'il soit très joli bon là l'autonomie elle est flinguée mais en même temps je l'ai pas remis à zéro depuis que je l'ai acheté et c'est le seul téléphone que j'ai acheté neuf en boutique je crois je suis pas sûr peut-être le deuxième je sais plus mais quand j'étais à Paris et que j'avais eu ma première page une première ou deuxième page je sais plus je me suis dit allez on va claquer le Mi Mix 3 parce que je voulais je voulais un des OnePlus mais OnePlus ils avaient dit qu'ils n'étaient pas avant je sais pas combien de temps et j'étais encore avec mon OnePlus 3 qui était bien très bien le OnePlus 3 attention mais que je trouvais trop lent et ça y est oh ça y est ça marche j'éteins on va remettre les vis pas toutes et on va voir une 9T Pro depuis deux ans je l'aime je l'aime de bon il faut juste que je trouve un moyen d'enlever cet OS de mort mais j'avais essayé sur mon Mi Mix 3 il faut un boot il faut débloquer le bootloader et c'est via un site et tout enfin c'est c'est chiant à faire je voudrais mettre Linéage OS mais malheureusement et Linéage OS d'ailleurs qui n'est plus officiellement géré par par Linéage OS sur le OnePlus parce que OnePlus ils ont dit non vous n'avez pas le droit ok ok L1 plus 3 il commence à vivre ouais oh il est plutôt jeune c'est pour ça j'avais envie de changer mais même quand je l'ai changé il était encore très bien Oxygen OS quel plaisir ouais ouais puis l'iPhone 7 HTS que j'ai je n'ai pas d'autonomie aucun problème t'as peut-être eu de la chance c'est quoi le problème sur les iPhone 7 je ne sais plus ce que tu avais dit je crois que c'était les cartes son ou les cartes sim enfin l'antenne je ne sais plus quoi tu avais dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas sur un dans le téléphone de Marthe je ne sais plus putain il prend pas la cartouche je vais tout casser je vais tout casser oh il prend plus du tout oh il prend plus du tout je vais je crois qu'il va falloir qu'on fasse pareil c'est lui la mastic merci bourdon volant je vais les redresser en tout cas on se sera battu avec ce cette console de marte c'est ce qu'il me faut là une frontale pour faire ça il me faudrait une frontale je fais de l'ombre à la lumière forcément je fais de l'ombre à la lumière pensez à ça quoi que cela je ne les ai pas gratté avec ma petite spatule elle était par là je crois il est là tu es Mr. Zédux de toute façon il ne faut pas acheter Apple tu l'as super bien détaillé de quoi mon setup j'ai rajouté au fur et à mesure je crois qu'à force d'avoir mis trop de liens il y en a certains qui ne sont plus qui ne sont plus à jour donc là tu gratouilles on est à deux follow de la dizaine c'est bon qui fait l'ombre à sa propre et oui c'est beau bienvenue à toi brazade merci pour ton follow je mets l'alcool l'iso dans le port de cartouche et je mets et j'enlève la cartouche ouais c'est ce que je fais aussi et un faux cri c'est du coup bah voilà on est arrivé à la dizaine vous êtes 10 860 à follow la chaîne merci ouais c'est ce que je fais aussi mais malheureusement là sur celle-ci j'ai l'impression que ça ne suffit pas ok pourtant j'en ai eu des ports cartouches en plus mauvais état que ça et ça le faisait il n'y a plus après celui-ci j'ai jamais testé aussi je n'ai jamais testé aussi après celui-ci Sous-titrage ST' 501 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 hop alors ça il sait ils sont radins je peux prouver mais être que la moitié on le remet en place hop l'eau pareil hop il n'y a plus grand chose mais c'est uniquement pour le transport pour éviter d'avoir des problèmes voilà ça c'est de toute beauté ça claque ouais je suis assez je suis assez je suis assez content je suis assez content une fois de plus la coque rend bien ça tout rend à peu près bien mais c'est vrai que si ça avait pas été aussi galère ça aurait été quand même mieux ça aurait été quand même mieux mais malheureusement c'est pour laisser faire c'est la vie c'est comme ça ok 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 il est 13h30 jeunes amoisos jeunes amoiselles hop je vais ranger un petit peu tout ça on va voir ensuite ce que l'on va faire ensemble juste que je mange un petit peu tout ce bordel en tout cas c'est cool que vous disiez que ce soit quand même un beau cadeau parce que c'est vrai que c'est toujours une crainte de se dire je t'envoie une ds light mais mais c'est pas forcément le truc le plus tu donc si c'est quand même un bel objet ça mieux hop donc une ds light de plus à mettre au compteur parce qu'en vrai on en a fait pas mal des ds light sur la chaîne on en a vu quelques unes qu'est ce que j'aime pas ce pour deux deux flux pour faire que je refile mon alcool iso ça fait tellement longtemps enfin j'en utilise tellement souvent mais en vrai c'est bien plus économique que que le pchit que j'utilisais habituellement ça c'est pareil pour le transport hop la petite mousse entre les deux qui se barre voilà je suis aux anges et madame aussi bon bah je suis content que ça vous plaise content que ça vous plaise parfait donc là en plus tu as de la chance j'ai plein de chargeurs d'origine alors qu'habituellement c'était des câbles usb quoi c'est le chargeur complet mais c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est quand même plus intéressant d'avoir le chargeur d'origine hop donc là je la mets de côté je ferai des tests hors live je la retesterai bien comme il faut je laisserai tourner un petit moment pour être sûr monsieur cd des consoles pareil que j'ai acheté en l'eau et on n'est jamais à l'abri d'une panne au bout d'un d'un petit moment et c'est donc donc bien sûr je ferai des tests je la laisserai tourner un petit moment là j'ai un petit lcd bas fonctionnel c'est cool ça fait toujours plaisir hop les problèmes et comme dedans c'est pas grave ça pourra toujours servir pour autre chose en tout cas leur youtube on s'arrête là des bisous on